Du coup, regardez, il y a un texte que nous allons voir aujourd'hui, que j'aime pas mal, qui connaît, je pense qu'on a déjà vu, non ? Qu'est-ce qu'est Borsche ? Ah, ça oui, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez comment ça l'air, Borsche ? Oui. Encore une fois, c'est une sorte de soupe, mais de couleur rouge, avec, pourquoi est-ce que c'est rouge ? Parce qu'il y a à la base le jus des tomates, aussi il y a quoi ? Bétrave, potate, bœuf, beaucoup d'épices, c'est très savoureux, et on mange Borsche avec des Pampuschka. Qu'est-ce que c'est Pampuschka ? Qu'est-ce que c'est Pampuschka ? Pampuschka, c'est le pain ukrainien, authentique. C'est le pain avec du garlic et du persil. C'est moelleux, ça a l'air, oui, c'est comme ça. C'est le pain ukrainien authentique, si vous voulez. Voilà, donc, ça, c'est Pampuschka. Ok, et sinon, comment dire du pain en ruisse, Fad ? Pardon, j'ai le clavier français, mais je vais réussir quand même. Voilà, oui, ok, pardon. Ok, ok, très bien. Du coup, Erin, est-ce que tu peux lire le titre, s'il te plaît ? Oui, je peux. Alors, Pia Gatavila Borsche. La traduction ? Gatavila, je ne le connais pas, mais peut-être c'est comment je prépare. Oui, en gros, ici, c'est la forme passée de Gatavit. Gatavit, c'est préparer, cuisiner. Gatavit. Gatavit, c'est cuisiner, préparer. Non, c'est trop. Gatavit. Gatavit. Gatavila Borsche. Gatavit. C'est comment je cuisinais ce plat Borsche. Ok, très bien. Et d'ailleurs, il y a aussi quelques verbes ici qui nous seront utiles, ok ? Emilia, le premier verbe, c'est quoi ? Tu peux lire ? Prigla Shat. Alors, probablement, vous ne connaissez pas. Prigla Shat, notez bien quelque part, s'il vous plaît, que c'est inviter. Inviter. Inviter quelqu'un. Par exemple, vos amis. Inviter vos amis chez vous. Prigla Shat. Et, petit peu d'un exemple. Comment dire à Emilia, inviter des amis ? Prigla Shat, друзья. Prigla Shat, друзья. Oui. Prigla Shat, друзé. Notez tous, s'il vous plaît, пригla Shat, друзé. Prigla Shat, друзé. Ok. Prigla Shat, друзé. Alors, comment dire, inviter des proches ? Est-ce que quelqu'un peut me dire, comment dire, inviter des proches ? Prad, laissez-moi, s'il te plaît. Prigla Shat, je vous parle de Ratvinnikov. Oui, ça, ça sera utile pour Henri, pour Erin. Notez bien ce mot, Ratvinnikov. C'est les proches. Les membres de la famille, les proches. Ratvinnikov. Et si vous voulez, le mot qui n'est pas conjugué, les proches, c'est Ratviniki. Ratviniki. Ça, c'est les proches. C'est quoi la différence entre Ratvinnikov et Ratvinnikov ? Ratvinnikov, c'est juste le mot Ratviniki qui est conjugué. Voilà. Encore une fois, comment dire Henri ? Les amis, pas conjugués, et les proches, pas conjugués. Drouzi. Drouzi, oui. Drouzi, rousviniko. Et rotsstviniki. Drouzi et rotsstviniki. La rotsstviniki. C'est ça. Encore une fois, prigatovit, c'est préparer. C'est ça ? Par exemple, Tamara, qu'est-ce qu'on peut préparer ? Prigatovit. Kilmeni. Oui, quoi d'autre ? Yada. Comment ? Yada. C'est quoi ? Je ne suis pas sûre du mot. Je l'ai appris hier soir, donc je ne suis pas sûre. La nourriture, ce n'est pas Yada. Ah, oui, c'est ça. C'est juste ici, on va conjugué, on va dire prigatovit yadu. Oui, c'est ça. Notez tous, s'il vous plaît, c'est pas mal pour moi. Prigatovit yadu. Je vais arriver. Prigatovit yadu. Prigatovit yadu. Prigatovit, préparer des plats. Prigatovit yadu. Et aussi, Tamara, tu viens de mentionner le mot pelmeni, c'est ça ? Oui. Pelmeni, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est pelmeni. Dites-moi, est-ce que quelqu'un ne connaît pas qu'est-ce que c'est pelmeni ? C'est ça. Hein ? C'est pas délire, c'est bon. Quelle est la différence ? Question d'un piège, question avec étoile. Dites-moi, quelle est la différence entre pelmeni et varenique ? Quelle est la différence entre pelmeni et varenique ? La forme. Quelle est la différence plus précisément, Tamara ? Il y en a un avec la pomme de terre et l'autre avec la viande ? Oui, oui, oui. Ça, c'est les basiques stéréotypiques. Pelmeni, c'est le plat russe. Ce sont des petits dumplings, vraiment de petits, 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 comme ça ou comme ça, voilà, avec de la viande dedans, ok ? Vareniques, ils ont l'air plutôt comme ça, plus grands, ok ? Comme ça, et dedans, il y a quoi ? Il y a des pommes de terre avec de l'agneau et ça peut être aussi de la viande avec des champignons ou bien, par exemple, souvent, souvent dans les villages, on est cuisinier avec des baies, différents types de baies, fraises, framboises, je sais pas, tout, ok ? Voilà, c'est ça, la différence. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut, Emilia ? Paftharit, c'est quoi ? Paftharit. Je sais pas. Paftharit, est-ce que quelqu'un se souvient ? Qu'est-ce que c'est, Paftharit ? Paftharit, c'est réviser, du coup, Emilia, qu'est-ce qu'on pourrait réviser ? Par exemple, urok, c'est le leçon, hein ? Le leçon, urok, повторить urok, en gros, quelque chose réviser, ok, покупать, qu'est-ce qu'on peut покупать, Arine ? Pardon, Arine, avant, avant, повторить, c'est quoi le mot avant, c'est-ce que ? Приготовить ? Oui, c'est-ce que c'est… C'est, préparez, cuisinier. Ah, d'accord, merci. Je t'en prie. D'accord, Irine, покупать ? ça me dit quelque chose mais je n'arrive pas à m'en souvenir qu'est-ce que c'est pour acheter ? c'est ça, c'est acheter parce que coupat c'est acheter et puis il y a ajouter leur part oui ok, c'est ça ok, après André, qu'est-ce qu'on peut se mettre ? qu'est-ce que c'est déjà se mettre et qu'est-ce qu'on peut se mettre ? c'est ça, et qu'est-ce qu'on peut regarder ? la manière dont elle prépare ? et plus simplement, la télé, je ne sais pas ah, se mettre téléviseur ? oui, se mettre téléviseur se mettre téléviseur oui, se mettre film se mettre film, se mettre vidéo ok, bien ensuite, Fad, qu'est-ce qu'on peut se mettre ? c'est quoi se mettre ? et qu'est-ce qu'on peut se mettre ? ah non, pardon, ce mot-là déjà probablement tu ne connais pas je pense essayer exact très bien, Fad comment tu connais ce mot ? très bien ça ressemble un peu à à l'espagnol global après, c'est un peu freestyle freestyle goûter un petit peu quelque chose quand on parle de la nourriture c'est un peu попробuant j'ai dû ou попробuant j'ai dû faire quelque chose попробuant, je sais pas прочитать попробuant сказать dire j'ai dû dire quelque chose j'ai dû dire quelque chose oui, ok попробuant quelque chose ok c'est soit попробuant faire quelque chose soit попробuant j'ai dû ok Henri, maintenant spraîchивать dire quelque chose spraîchивать c'est demander ah, demander spraîchивать demander et qu'est-ce qu'on peut demander spraîchивать comment dire demander quelque chose spraîchивать qu'est-ce qu'on peut demander c'est qu'on peut demander e-t-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on peut demander c'est qu'on peut demander qu'est-ce que c'est « zabyte » ? J'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un sait, non ? Zabyte, c'est « oublier ». Oublier. Par exemple, on peut oublier un вопрос. On peut oublier une question. La question qu'on voulait poser. Zabyte. Oublier quelque chose. Oublier quelque chose. Zabyte. Et Rine, le dernier mot. Rine. Réachit. Oui, qu'est-ce que c'est « réachit » ? Réachit. Je ne sais pas. On peut « réachit » dans le sens que se débrouiller, trouver une solution à un problème. Réachit, résoudre un problème. Réachit, ou bien on peut « réachit » ? La même chose, trouver une solution pour une tâche. Ici, c'est une tâche. Ici, c'est une question. Réachit, « réachit » ? Réachit, « réachit » ? Ok. C'est juste pour un petit peu voir ces mots-là. Nous allons voir le texte. Fad, est-ce que tu peux lire les deux premières phases jusqu'ici, s'il te plaît ? Ok. Alors, «Veczéra, у меня, у меня, бил, ah, день, день, rождение. Oui. Ok. c'est peut-être moi mais est-ce que tu peux zoomer juste un petit peu je suis désolée oui oui bien sûr pas de soucis ok super merci je dis vraiment mal désolée mais bon et la traduction ? alors j'ai invité mes ah pardon alors hier c'était mon anniversaire oui j'ai invité mes amis et tu avais dit on la résout c'est ça résout et j'ai décidé ah décider ah décider ok de préparer du borsche j'ai décidé de préparer du borsche très bien très bien très bien ok Erin ensuite ok ok je suis n'est-ce que tu asdegree ¿ hein ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? je suis n'est Broいやh wauco ? j'ai embarqué j'ai embarqué j'aiстрой , ya' aí je suis Yeah , ja', yeah ! Alors, traduction. Je viens de Japon. Je suis revenue de Japon. Je suis venue de Japon, je ne sais pas. Il était au Japon, de toute façon. Ouais. Après ? Comment, comment ? Je ne connais pas ce mot-là. Ranche, c'est avant, avant, ou paravent, avant. OK. Avant, je ne savais pas comment préparer la bourse. Avant, je n'ai jamais préparé la bourse. Du coup, avant, tout le monde, vous pouvez noter que c'est avant, OK ? Ranche, avant. Avant. Et «niquada », c'est « jamais ». Jamais. Japonie, ça va dire du mot « Japonie » et qu'il y a « Japon ». Je pense que Fad connaît très bien déjà ce mot. Tamara, elle le fera suivante, s'il te plaît. Non, je ne sais pas. non c'est mais mais il oui c'est il non franchement je vais broder ça sert à rien je suis désolée mais tu l'es très bien par contre je pense que t'as juste oublié je pense que tu savais ça ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué juste cette semaine j'ai ma copine ukrainienne à la maison alors ça recommence un petit peu mais c'est lent dis salut je lui dirai elle vient d'où en fait ? Kiev mais comment elle a pu se sortir ? c'était compliqué c'était compliqué ça après une semaine oui pour sortir une semaine c'est ça bah dis salut bonjour je lui dirai y'a pas de soucis si tu veux ses coordonnées je peux te les donner aussi y'a pas de soucis tu es d'où ? est-ce que tu peux me dire ? c'est de quelle ville tu es ? moi ? oui moi je suis à Avignon en France mais je suis d'origine serbe d'accord ok c'est clair du coup non c'est mais on il me plaît beaucoup plaît énormément du coup nous de tous нравится c'est plaît et c'est très beaucoup très beaucoup et après ? juste pour revenir avant c'était quoi le mot je suis d'où est-ce que tu sais comment traduire après les virgules ? je suis d'où est-ce que tu sais comment traduire après les virgules ? je suis d'où est-ce que tu sais comment traduire après les virgules ? oui c'est bleu ou c'est pla ? de pla riz ? de pla riz ? de pla riz ? c'est ça ? et la phrase suivante tu peux lire ? je suis d'où mais Ah oui, d'accord Ok, j'en ai quelques-uns Pravda, pour moi c'est la vérité Oui, c'est au vrai dire Ah, au vrai dire, d'accord Après le deuxième mot, je ne le connais pas Gaverat, c'est au vrai dire Les gens disent que Les gens disent que Le borsh Est un plat ukrainien Mais Mais En Russie Ça plaît beaucoup Oui, ce plat plaît beaucoup En Russie Mais En Russie Il est Aimé Beaucoup Entre guillemets Par les Russes D'accord Entre parenthèses Oui Alors encore une fois Regardez tout le monde Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez loupé un truc Dans ce paragraphe-là Qu'on a vu Hein Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous n'avez pas noté Genre la traduction Ou la prononciation Ok Alors on continue Emilia Quand j'ai allé en magasin Prends 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 Borsha Je tout Prends 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 Il y a beaucoup de mots Que vous ne connaissez pas ici Enfin c'est pas grave C'est juste les composants De ce plat En gros L'introduction Quand je suis allée au magasin Acheter les produits pour le borsche Oui Je répétais tout le temps Je me suis dit Je répétais tout le temps Pour ne pas oublier Je répétais tout le temps Потому что Boялась Zabout J'ai peur Boялась J'ai peur Zabout Oublier Quelque chose Voisi Le motz Zabout Que Oublier Just Adroit Oublier Что Nibud Quelque chose Zabout C'est oublier C'est quoi la différence Tout à l'heure Tu as dit Je t'auto C'était quelque chose Et là Je t'en ai Il n'y a pas de différence Donc c'est quelque chose Pour les deux D'accord Merci Tu peux dire J'tota Probablement il y a Quelques subtilités Mais à cette étape là Il n'y en a pas Je t'auto Je t'en ai Bout C'est quelque chose Pas mal Merci Pas de problème Alors quand je suis allée Au magasin Acheter des produits Pour le borsche Je Tout le temps Me disais Ou répéter Répéter Parce que J'avais peur Ou de peur D'oublier quelque chose Et ça c'est quoi Emilia Je dois acheter Alors Capusto C'est capusta Qui est La chou La chou Oui C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Voilà Loup C'est Les oignons Les oignons Markov C'est 40 Oui Et c'est quoi La crème Non La betrave Betrave Oui c'est ça Betrave Oui Ce qui donne la couleur Aussi Et petrushka C'est quoi Per Persil Voilà Vous aimez bien Persil Non ? Il y a beaucoup de personnes Qui n'aiment pas J'ai pas J'ai raté Une info Markov C'était quoi Carottes Merci Voilà Carottes Et le dernier Messe Qu'est-ce que c'est La viande La viande Voilà Encore une fois Erin Comment dire Les oignons Un oignon Un oignon Henri Luc Luc Comment dire Pomme de terre Erin Erin ou Henri Parce que moi Je n'arrive jamais A dissocier les deux Je sais pas La pomme de terre Alors Je ne connais pas Si Erin Je ne sais pas C'est Henri Qui va dire Normalement Alors Erin Tu ne connais pas Pomme de terre Henri Cartouche Ok Erin Comment dire Chou Le chou Chou C'est Capouste Et le mot Pas conjugué Pacouste Oui Comment dire Des carottes Ou une carotte Macarote Macarote Macarone Et ça c'est des pâtes Non Excusez-moi Carotte J'ai perdu La carotte Je ne sais pas Oh non Excusez-moi C'est Carpochka Non Non Henri Markov Ah Markov Ok Ok Comment dire Erin La viande Yasa Comment dire Betrave Betrave Vietra Svecla Ok Et il y a aussi Petrushka Ok Pas mal Henri S'il te plaît Pardon Juste une dernière fois Capouste Ça veut dire quoi Le chou Ah merci C'est bon La chou Je ne sais pas Ok C'est noté Le chou Ok Merci Le chou Je t'en prie André J'ai Zve Kulila J'ai Sve Kupila Kupila Pri Go To Vila Bosh No On Po Se Mil To Bil Ne Kras Sin Vi Nied Vila Dila Bil V 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 Et Toute la Frasse Adonkwa V 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 Du coup, qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, c'est ça, Irine ? Alors, et la traduction ? J'ai acheté ? Tout. J'ai tout acheté. J'ai... Pour préparer le Bosch ? J'ai préparé le Bosch, mais... J'ai oublié, non ? C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider, s'il vous plaît ? Oui. Oui. Allez-y. Oui, mais... Pourquoi... Pourquoi ce n'est pas... Ce n'est pas beau ? Non. Pourquoi ce n'était pas... C'est quoi «crasne » ? Ah ! Rouge. Rouge, excusez-moi. Oui, c'est ça. Rouge. Mais en quelque sorte, t'as raison, parce que le mot « rouge » est dérivé authentiquement de mots « grassi ». Ok. Oui, mais j'ai lu trop vite, en fait, c'était pour ça. Mais pourquoi, pour quelconque raison, il n'était pas rouge ? Du coup, pourquoi, enfin, quel est le problème ? Tu vas me dire. Érine, comment tu traduis en français ? What's the matter ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème, non ? Ou je peux dire... Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas, exactement ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est bien aussi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ok. Du coup, c'est ça. Vous pouvez noter. C'est vraiment pas mal comme expression. Qu'est-ce qui ne va pas ? Par exemple, vous êtes mécontents, vous voyez que votre ami ou votre membre de famille a fait une bêtise et vous êtes... Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Souvent, aux enfants, on dit ça. Aux animaux, ou quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit notre ami déçu, etc. On dit... Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es comme ça ? Ok, bien. Ok. André, il y a encore une phrase de celle-ci ? Quand ? Quand je suis venu, j'ai demandé, je me demande, je me demande, je peux traduire ? pourquoi « quand j'ai antoîné? » c'est quoi? « когда j'ai antoîné? » pourquoi, je ne sais pas est-ce que quelqu'un sait ou non ? si personne sait, je vais traduire personne pas de volontaire ? Когда, c'est quand ? Когда, когда Густь, c'est les invités Пришли, c'est приходит sont venus Когда, quand les invités sont venus, après J'ai demandé Soyur 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 Quelqu'un peut nous aider ? Non ? J'ai demandé Mon ami Russe Lena J'ai demandé Mon ami Russe Lena C'est juste ami Mon ami Russe Lena Ok Ok Comment dire à tout le monde ? Comment dire à l'infinitif ? Au présent ? Demandez Spassit 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 Ok Et comment dire à l'infinitif au présent ? Demandez mon ami quelque chose ? Avec 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 Ça ? Juste Spassit Spassit Demandez mon ami Spassit 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 Préhoudite, oui ? Préhoudite. Préhoudite. Ok, ok, ok. Fando, ça s'il te plaît. Lena ? Oui, Lena. Est-ce que j'ai fait de mauvais, pas correct ? Oui, c'est ça. Mon borge n'est pas rouge. Ok, ensuite ? Lena, je peux vous montrer là dans Castroglio pour provovoir la borge. Tu peux traduire ? Déjà traduire. Lena, pour se montrer là, pour se montrer là, elle a utilisé ou l'a pris ? Elle a regardé dans le casserole, comme dedans, dans le casserole. Elle a regardé dedans, elle a essayé le borge. Oui. Et il y a toujours... Il y a toujours, encore une fois. Ah, ok, elle a encore une fois regardé. Donc, quand elle dit, elle a trouvé là, elle dit... Elle dit, nan ? Elle dit, nan, elle dit, hé, je suis pas dans le chegar, là ! Oui, tu n'as pas de betrave, tu devrais utiliser des betrave. Oui, et si il n'y a pas de betrave, tu dois utiliser des betrave. Érin? Ok. Ce n'est pas de betrave. Oui, c'est quoi ça? Un plat russe. Oui, c'est quoi ça? Parce que moi je n'ai jamais mangé de chi, une ou deux fois, parce que moi je n'ai pas probablement aimé. Ah oui. C'est aussi en forme de salade aussi, il y a une dérivée. Chi, c'est aussi à la base de chou, j'imagine, de la viande, des potates, mais il n'y a pas de betterave, il n'y a pas de sauce de tomate, c'est pour ça que ce n'est pas rouge. C'est aussi un plat russe. C'est aussi un plat russe. Oui, oui, oui. Moi j'aime pas trop. Bon, ok, Tamara. Ah-ha. 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 Oui. Ah-ha. 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 Moi, je peux très très bien lire l'italien encore. Voilà. Je fais l'illusion, très très bien. C'est ça, je fais très très bien l'illusion. Voilà. Oui, moi aussi. Ah-ha. 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 Ok, André, tu peux traduire ou Emilia ? Qui va traduire ? Emilia, tu traduis jusqu'à Kournien, allez-y. Les inviter ou manger le chien ? S'udovolsem, c'est avec plaisir ? Avec le plaisir ? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, avec un grand plaisir ? S'udovolsem, notez-tous, s'udovolsem, avec plaisir. En gros, ça leur a plu, hein ? Les invités ont mangé le chien avec plaisir et moi, je pensais. Je pensais quoi, Emilia ? Kakaya ? Quelle bonne cuisine russe. Quelle bonne cuisine russe. Ok. Et André ? Ya, Zabella ? Ya, Zabella ? Ya, Zabella ? Odile ? Je sais pas. Je... J'ai oublié, j'ai oublié un produit, un composant, un élément, et j'ai préparé un nouveau plat. Voilà. Et j'ai préparé un tout nouveau plat. Et j'ai préparé un tout nouveau plat. Ok, très bien. Alors, nous allons faire ça. Est-ce que vous avez tous un stylo et un papier ? Juste une question. Est-ce qu'on peut répéter ce pour le métier avec plaisir ? Je suis pas venu à le retrouver. Oui, bien-sûr. Alors, avec plaisir, c'est ce ou d'avouer, c'est ce ou d'avouer, c'est ce ou d'avouer, c'est ce ou d'avouer. Avec plaisir. Tu voulais quoi ? Que je te donne la traduction, ça, de quoi ? Ah oui, non, je voulais juste l'identifier sur le texte. Ah, ok. J'avais perdu du. C'est bon. Merci. Du coup, est-ce que tout le monde a un petit papier, un stylo ? Oui. Tout le monde. Pas le téléphone portable, vraiment le papier. Alors, reprenez votre papier, votre stylo. Vous ne regardez pas le texte, ok ? On va faire un petit dicté. Je vais prendre quelques éléments de ce texte-là, mais je vais changer quelques éléments, ok, pour que ce ne soit pas identique. On va écrire un petit passage. Ça marche ? Essayez de ne pas regarder le texte. De toute façon, il n'y aura pas à 100% ça, mais ça sera similaire. Vous êtes prêts ? Alors, si possible, écrivez en cyrillique ceux qui ne connaissent pas, ceux qui savent comment écrire en cyrillique. Sinon, vous pouvez écrire avec des lettres comme ça. Alors, allez, on commence, ok ? Сегодня у меня день рождения. Сегодня у меня день рождения. Сегодня у меня день рождения. Я пригласила своих друзей и родственников родственников и и и решила приготовить пельмени вареньки с мясом с мясом грибами. с мясом по я никогда раньше Я никогда раньше не готовила их. C'est pour éviter la répétition de l'arrenne. C'est pour éviter la répétition de 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 l'arrenne. C'est pour éviter la répétition de la répétition de la répétition de l'arrenne. C'est pour éviter la répétition de la répétition de la répétition de l'arrenne. C'est pour éviter la répétition de l'arrenne. «Мои варенники...» «Всем гостям мои варенники...» «Очень понравились...» «Всем гостям мои варенники...» «Очень понравились...» «Все были...» «Все были...» «Attention...» «Vous pouvez regarder l'écran...» «Vastorgue...» 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 «Être stupéfier...» «Très content...» «Impressionné...» «Par quelque chose...» «Tout le monde était impressionné...» «De point de vue positif...» «De mes...» «De mon plat...» «Vo vastorgue...» «Все были...» «Vo vastorgue...» «Après...» «Vo mettez point...» «Vo prenez la photo de ce que vous avez écrit...» «Et vous envoyez dans le chat en commun...» «Dites-moi...» «Est-ce qu'il y a un ou deux mots que vous voulez que je répète...» «Non...» «Dans ce cas-là...» «Prenez la photo...» «De ce dictée-là...» «Et...» «Envoyez dans le chat...» «Non...» «Non...» «Non..." «Non...» Sous-titrage ST' 501